Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des personnages d'un nouveau jeu qui sort le 25 mai prochain, qui est Ni no Kuni Cross World. C'est possible pour vous déjà de précommander la version mobile, mais pour la version PC, il faut que vous attendiez à la date précise, puisqu'il sera seulement que téléchargeable via le site internet. Donc j'ai décidé de faire la présentation des personnages pour se mettre tout de suite l'eau à la bouche pour la sortie du jeu. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez marquer en commentaire lequel des personnages que vous préférez le plus, puis également avec quel de ses skins. Donc si on passe vite en rafale les personnages dans lui-même, il y en a 5. Donc on a la savante, le marteleur, l'épéiste, la sorcière, également le rebelle. Donc si on va plus en détail, on y va dans l'ordre, premièrement avec la savante. Ce qu'on apprend premièrement sur elle, c'est qu'elle manie les armes à feu, dont le fusil. Puis également, c'est elle qui va être la soigneuse du groupe. Donc si on regarde ses statistiques plus précisément, on voit que c'est vraiment une scientifique brillante. Comme qu'on le voit ici, son génie est vraiment supérieur. Également, quand on regarde la Q&A, on dit que le pistolet, c'est elle qui l'a fabriqué. Donc c'est elle qui fait ses armes. Donc on voit vraiment que c'est une véritable génie, comme qu'on mentionne. Puis pourquoi qu'on met l'accent que c'est elle la soigneuse, bien comme qu'on mentionne ici, qu'elle se débrouille beaucoup plus que la sorcière, bien qu'on peut penser que la magie, ça serait la sorcière. Mais c'est vraiment elle, la savante, qui est notre healer, dans le fond. Si on regarde les secrets de la création du personnage, bien c'est intéressant, on voit comme tous les commentaires qu'ils pouvaient l'imaginer l'équipe au départ. Donc comme qu'on mentionne, c'est vraiment une jeune inventeuse qui possède le don des machines. Donc il voulait créer un personnage féminin et intelligent, mais un peu distant comme dans les animes. Sauf qu'il voulait un peu plus dynamique et intrépide, parce que c'est elle-même qui construit ses armes, comme qui est mentionné. Puis comme je mentionnais en introduction, il va y avoir des skins également pour chacun des personnages. Donc on parle de l'uniforme scolaire, on aime ça la petite écolière. Donc elle a un style vraiment cool, puis le style numéro 2 en aventurier avec sa veste un peu trop grande, genre aviateur un peu. Bien ça fait vraiment sortir, oui son côté mignon, mais également plus badass. Donc ça c'était pour la savante. Qu'est-ce que t'en penses de la savante? Moi je la trouve quand même cool avec ses guns, puis ses petits airs espiègues en même temps. Je trouve ça vraiment intéressant comme personnage. Le deuxième personnage qu'on parle, c'est le marteleur. Comme on peut se l'imaginer que son arme, lui, c'est vraiment la puissance. Comme qu'on mentionne, c'est sa force brute. Mais intéressant, on martèle également le point de sa fidélité, que c'est vraiment un ami qui est fidèle. Donc dans l'histoire, ça va vraiment avoir un lien. Si on regarde ses statistiques à lui, lui le point principal, c'est vraiment qu'il est agressif. Puis fidèle à ses principes, c'est ça qu'on mentionnait tantôt, qu'il est fidèle à ses amis. Donc c'est ses deux points principaux. Puis le fait qu'il est agressif, bien on parle que lui, il n'a pas de misère à jeter la tête la première dans la mêlée. Donc lui, c'est vraiment la force, parce qu'on parle que lui, il se croit comme un roc. Puis il ne se battra pas seulement qu'avec son marteau, parce qu'on parle également qu'il parle de ses deux points. Donc probablement qu'il va pouvoir utiliser ses points, mais également une arme comme la grosse masse dans le fond. Puis c'est cool parce que le personnage, ils l'ont fait un peu Joe Bontemps. On dit que son rire puissant va donner du charme au personnage, même s'il est viril. Mais on met quand même l'accent sur sa vigueur. Si on regarde les secrets de la création du personnage, bien on le voulait d'un certain âge quand même, mais qui représentait la puissance au premier coup d'œil. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait muscler, mais également avec une certaine prestance, comme les Vikings pouvaient l'avoir. Si on regarde les skins maintenant, bien c'est sûr que le skin principal du Martellor, bien c'est vraiment lui qui est conçu pour démontrer sa puissance également et ses muscles. Mais petit clin d'œil justement parce qu'il est un peu comique notre personnage. On lui a créé un skin de robe de mariée. Moi perso, ça ne m'attire pas trop. Si j'ai à choisir un skin, ça va être le loup sauvage. Donc pour ce personnage-là, moi ce serait vraiment ça. Maintenant l'épéiste, qui est vraiment l'histoire basée autour de lui. Donc lui, c'est une épée à une main qu'il va utiliser comme arme. Donc ça va vous permettre des attaques quand même assez rapides. Donc lui, le principal caractéristique, c'est qu'il est positif, mais également un des points principaux, c'est en jouer aussi. Donc le personnage est vraiment quelqu'un qui dégage une certaine positivité. Donc c'est pour ça que dans l'équipe, il est vraiment un bel atout, puisqu'on parle également de son sourire. Puis il va dissiper l'angoisse qui peut justement accabler ses compagnons. Donc pour la création de ce personnage-là, justement, il voulait un personnage masculin qui avait un certain charisme, mais également que tout le monde aimerait. Même tantôt on parlait de son positivisme, c'est un des aspects que juste même dans la gestuelle du personnage, il voulait démontrer aussi son état d'esprit. Comme je mentionnais, c'est un des personnages principaux, c'est pour ça qu'ils l'ont fait épéiste, parce que c'est un personnage qui est facile à capter comment le jouer. Si on regarde ses skins, bien le numéro 1, garde royal, qui est celui de gauche, bien c'est vraiment un uniforme de garde. Mais moi personnellement, je préfère le deuxième, le pique-nique, parce que ça démontre vraiment le jeune nob à l'esprit libre qu'il est vraiment. Maintenant, c'est au tour de la sorcière. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est elle ma préférée, je la trouve vraiment nice comme personnage. On parle d'elle d'une magicienne perfectionniste, avec une lance. Mais on parle également de sa panoplie d'effets. Donc autant que tantôt, on avait vraiment notre soigneuse, mais elle, bien, est vraiment at large la sorcière. Si on regarde ses caractéristiques, bien l'intelligence est vraiment son point fort. Mais on parle également de l'élégance, puis ça c'est vrai qu'elle est vraiment nice. Ce qu'on parle également, bien, on dit que c'est pas elle qui va prendre le plus de place, donc elle va être un peu en retrait. Sauf que quand elle décide de foncer, bien, elle y va à fond. Si on regarde maintenant la création du personnage, bien, on la voulait belle et élégante, notre sorcière. Ses tenues suivent les dernières modes, puis on l'a faite blonde, justement, pour qu'elle soit plus chic. Puis j'avoue que c'est réussi. Pour ce qui est de ses skins, bien, on a le pique-nique, qui est vraiment très élégant et parfait pour elle. Pour ce qui est du waton, là, c'est un peu plus flyé, comme on pourrait dire, pour démontrer quand même son côté mignon et espiègle. Maintenant, le dernier personnage, c'est le petit rebelle. Lui, je pense que je vais vraiment aimer le jouer, parce que lui, il décoche des flèches, c'est un archer, mais également, il se déplace très rapidement. Puis à la manière d'un barde, il rend également son équipe plus puissante avec certains sorts. Si on regarde ses statistiques, on parle de lui qui est enjoué, insolent et comploteur. Puis comme mentionné, on dit que si on te joue un tour, c'est probablement lui qui n'est pas trop loin. Si on regarde la création du personnage, on parle de ses oreilles, justement, parce qu'il a des oreilles de chien, puis c'est pour son côté innocent, comme les personnages d'Anime. Puis également, il a donné un ton bleuté pour évoquer sa vivacité et son énergie. Donc comme mentionné tantôt, il possède un arc comme arme principale. Puis regardez les concepts quand même. L'équipe a dû vraiment se pencher sur tous ces concepts-là afin de déterminer son look final. Les skins de ce personnage-là sont vraiment très cool. Le loup sauvage avec le masque comme ça, il est vraiment nice. Puis avec son skin d'aventurier, il est aussi cool. Avec son petit shot comme ça, il est vraiment prêt pour l'aventure. Donc si je vous demande à vous, quel est votre personnage préféré? Est-ce que c'est la savante? Le martelor? L'épéiste? La sorcière? Ou bien notre rebelle? Je vous invite à marquer en commentaire lequel vous préférez. Sur ce, on se dit à bientôt les amis. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada